Vous l'avez vu dans le titre, c'est le retour de Madame des Coquerelles, ma passagère qui est parfois méchante, naïve, enfin qui aime bien créer du drame. Bienvenue à bord. Alors pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas encore, Madame des Coquerelles c'est une passagère fictive que je retrouve régulièrement dans mes avions, qui la plupart du temps a volé sur mes avions, mais parfois sur les vols de certains de mes amis, et on me raconte un petit peu ses histoires. Il y a toute une série de vidéos qui s'appelle Histoire de Passagers, vous trouverez les autres épisodes à la fin de cette vidéo également dans la barre d'infos. Mais Madame des Coquerelles, si c'est votre vrai nom, surtout ne vous n'aurez pas choqué. Pour mes amis qui viennent de France et qui ne savent pas ce que ce sont que des coquerelles, en québécois des coquerelles c'est ce que vous appelez vous en France des cafards, donc elle s'appelle Madame des Cafards en fait. Mon nom à moi ce n'est pas des coquerelles, c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, et je vous remercie de m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube. Toutes les semaines on part de transport aérien, que ça soit du côté technique, du côté des agents de bord ou parfois du côté des passagers, et si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, ou vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. J'ai trois histoires de Madame des Coquerelles pour vous aujourd'hui, mais avant de commencer je voulais vous inviter à partager vos histoires, si vous avez rencontré une Madame des Coquerelles. Donc si vous voulez que je vous raconte vos histoires de Madame des Coquerelles, et si vous voulez être dans une des prochaines vidéos de Madame des Coquerelles, contactez-moi, il vous suffit d'aller sur mon site internet victorvoyage.com, ne mettez pas ça dans les commentaires parce que vous allez raconter l'histoire, puis tout le monde va l'avoir déjà vue. Donc écrivez-moi sur victorvoyage.com, j'ai mis dans mon blog un petit post qui explique Madame des Coquerelles, vous pouvez me contacter, me raconter votre histoire, et indiquez-moi simplement si vous voulez qu'on le fasse ensemble en vidéo, ou si vous voulez que moi je raconte l'histoire pour vous. La première situation est arrivée il y a un petit peu plus d'un an, c'est un vol que je fais assez régulièrement, et on a beaucoup de passagers qui viennent d'Afrique du Sud, et pour prendre la correspondance sur notre vol, ils doivent attendre je crois 6 heures, et en général sur les 6 heures, beaucoup d'entre eux passent 4 heures au pub, ce qui fait qu'ils ont bu un petit peu, il m'arrive régulièrement à peu près sur chacun de ces vols de refuser l'embarquement de certains passagers qui sont intoxiqués, alors il y a déjà un premier triage qui est fait au niveau de la barrière lorsque vous passez la porte d'embarquement, et que vous passez votre carte d'embarquement, ils vont commencer à regarder si vous avez l'air un peu intoxiqué, il y a un deuxième triage qui est fait lorsque vous êtes à la porte de l'avion, et que vous montez dans l'avion, mais parfois il arrive à ce que les passagers rentrent directement, nous montrent simplement la carte d'embarquement sans rien dire, et on n'a pas le temps de se rendre compte s'ils ont bué, c'était le cas de ce monsieur Descoquerelles, puisque c'était un monsieur dans ce cas-là. Alors monsieur Descoquerelles a embarqué dans l'avion, il était en premium économie, sur cet appareil la cabine premium à seulement 21 sièges, donc c'est une toute petite cabine très intime, il était assis au premier rang, ce qui fait que juste devant lui il n'y a pas de siège, c'est un mur qui sépare de la classe affaire, et il arrive avec sa valise de cabine. Bonjour monsieur, bienvenue à bord, est-ce que je vous demandais de ranger votre bagage de cabine, puisqu'il n'y a pas de siège devant vous, il faudrait la mettre dans le coffre à bagage s'il vous plaît ? Hein ? Mais là qu'elle rangeait toute seule, les connasses. Là l'hôtesse de l'air ne savait pas trop comment réagir, elle ne s'attendait vraiment pas à ce genre de choses, bien sûr toute la cabine a observé ce qui s'est passé, elle est venue me voir à la porte d'embarquement, qui n'était pas très loin, j'ai vu qu'elle commençait à être en larmes, j'ai demandé à un de mes agents de bord de me remplacer pour l'embarquement, et on s'est mis de côté pour parler. Là il m'a expliqué un petit peu la situation, et moi j'ai été voir le passager directement. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous parler un instant ? Ma collègue vous a simplement demandé de ranger votre bagage, c'est à vous de ranger votre bagage, il n'y a pas de siège devant vous, et comme il y a une partition, il pourrait bloquer votre évacuation, mais mon gros souci actuellement, c'est la réaction que vous avez eue, ce langage n'est pas du tout approprié, et je n'accepte pas du tout ce genre de langage, que ce soit vis-à-vis de l'un de mes collègues, ou l'un de mes passagers. Il y a des autres passagers qui sont autour de vous, avec des enfants, et c'est un langage qui est complètement inapproprié. Mon nom est Victor, je suis le chef de cabine, et j'ai eu l'autorisation du commandant de bord de vous débarquer, puisque votre attitude a été complètement déplacée. Donc je vous donne deux options, et vous avez 30 secondes pour choisir. Option 1, vous restez à bord, mais on ne vous servira pas une goutte d'alcool, on ne veut pas entendre le moindre mot de votre part, et vous vous tenez à carreau. Deuxième option, vous débarquez, et vous revenez demain, et si vous êtes sobre, vous serez autorisé à monter dans l'avion. Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous avez 30 secondes. J'ai zéro tolérance sur les insultes, lorsque l'on s'adresse de telle manière à un passager, ou à un de mes agents de bord. Dans ce cas-là, vu que la porte de l'avion était encore ouverte, le choix était très facile. Moi, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait débarquer, mais je sais qu'on aurait pas mal retardé le vol, parce qu'il aurait fallu trouver sa valise. Il avait l'air d'avoir encore quand même toute sa tête, donc c'est pourquoi j'ai été avec deux options pour lui. Il s'est tenu à carreau pendant tout le reste du vol, il n'a même pas mangé son repas, je crois qu'il n'a même pas pris le plateau, il dormait déjà pendant sa visite de repas, en un moment il cuvait un petit peu son vin, et puis il s'est réveillé au moment de l'atterrissage, il a débarqué, il n'a pas dit un mot, il est sorti de l'avion, et on ne l'a jamais revu. Deuxième histoire, c'est une collègue à moi qui m'a raconté ça, et lorsque je l'écoutais, je me suis dit que ce serait parfait pour un des épisodes de Madame les Coquerelles. Donc, ils sont en vol, et le bouton d'appel se fait entendre. Bonjour madame, je peux vous aider ? Excusez-moi mademoiselle, je suis un petit peu indisposé, je suis désolé de me demander ça, est-ce que vous auriez une serviette sanitaire, s'il vous plaît ? Bien sûr, je vais vous chercher ça tout de suite. A few moments later. Tenez, j'espère que ça va aller. Moi aussi, je vais vous prendre un masque pour les yeux, je voudrais dormir. Sérieusement ? Vous voulez vous mettre ça sur les yeux ? Pauvre monsieur, ça a été quand même assez cocasse de me expliquer que ce n'était pas un masque pour les yeux, mais une serviette hygiénique. Ma troisième histoire aujourd'hui demande une petite introduction. Donc, comme toutes les compagnies aériennes, on a un système de miles, de points, et lorsque vous êtes un voyageur très fréquent, vous avez un statut. Chez nous, le statut top s'appelle Elite. Chez France, ça s'appelle, je crois, Platinum, ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, lorsque vous êtes Elite, vous avez certains privilèges. Lorsque vous voyagez, de toute façon, pour tous nos passagers dans les cabines premium, que ce soit la classe business ou la première économie, vous avez des écouteurs qui vous sont fournis, qui sont réducteurs de bruit. Et donc, ça permet de réduire un petit peu le bruit de l'ambiance et de vous reposer ou de profiter d'autres films de manière un peu plus agréable. Pour nos passagers qui sont Elite, et lorsqu'ils voyagent en classe économie, on leur fourne également ses écouteurs. Alors, on doit préparer la cabine avant leur arrivée, et à peu près 10 minutes avant que l'embarquement commence, de manière à ce qu'on ait une liste des passagers qui soit la plus accurate, je cherche le mot, la plus vraie possible. Les agents au sol vont nous donner la liste des passagers Elite, et nous, on va aller mettre ces écouteurs dans la pochette du siège, de manière à ce qu'ils soient un peu plus discrets que sur le siège, et lorsqu'ils arrivent, ils vont pouvoir les récupérer. Peu après le décollage, l'un des rôles du chef de cabine, c'est d'aller saluer tous ces passagers à haute contribution, et même si eux pensent qu'ils sont à peu près les seuls, qu'il y en a 2-3 seulement à bord, sur certaines routes, il y en a quand même énormément, parce qu'il m'arrive parfois d'en avoir 40. Donc, je m'approche de Madame Descocquerel, et je viens de me présenter, et m'assurer à ce que tout aille bien. Madame Descocquerel, ça fait plaisir de vous voir, bienvenue à bord. Aujourd'hui, la durée du vol va être de 5h20. On va avoir un petit peu de turbulence d'ici à peu près 1h30, mais rien de très inquiétant. Le repas sera prêt d'ici à peu près une demi-heure. J'avais déposé des écouteurs dans la pochette du siège, mais vous n'étiez pas sur ce siège-là, je pense, au départ. Oui, oui, j'ai changé de siège. Bon, il n'y a pas d'écouteurs, là. Vous pouvez aller m'en chercher. D'un instant, je vais vous les chercher. Ça va prendre combien de temps pour avoir les écouteurs ? Ben, juste le temps que je descende l'allée d'Iran, que j'ouvre le coffre à bagages, que je prenne l'écouteur dans le sac, que je referme le coffre et que je revienne. Si elle n'est pas passé autant de temps à se plaindre et à poser la question, elle a eu ses casques, son écouteur, beaucoup plus rapide. Donc, c'était une dame qui pense que la compagnie aérienne lui appartient. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Donc, si vous voulez raconter vos histoires de Madame des Coquerelles ou que je les raconte pour vous, n'hésitez pas à victorvoyage.com et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada